Musique Hébreu 3,1-19 C'est pourquoi, frère Saint, qui avait part à la vocation céleste, considérait l'apôtre et le sauverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Or, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix, je jurais donc, dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte, qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent, après l'avoir entendu, sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon, contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui, surat-il, qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon, à ceux qui avaient des obéis. Aussi, voyons-nous, qu'ils ne purent y entrer, à cause de leur incrédulité. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédul, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Sous-titrage ST' 501